Donc, aujourd'hui, 29 novembre, Alexandre et moi, on est là pour vous présenter quelques nouveautés qu'on a ciblées. Puis, l'histoire de cette présentation-là, en fait, c'est qu'on vous a sondé en début d'année sur vos besoins et c'était un besoin qui revenait de façon récurrente. Je pense qu'il y a une trentaine de personnes qui ont dit « Ah, bien nous, comme webinaire, on aime ça avoir des nouveautés. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Puis, il y a même quelqu'un qui a dit « J'aimerais avoir des nouveautés présentées par Alexandre Bazinet ». Donc, je ne sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un qui a nommé le nom d'Alexandre. Donc, on a trouvé ça très drôle. Alors, c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Donc, il n'y a pas juste moi qui vais parler. Faites-vous en pas là. Alexandre va parler beaucoup. Comme ça, vous allez avoir Alexandre qui présente les nouveautés. Donc, ah oui, si vous voulez avoir accès à la présentation, il y a l'URL cours juste ici que vous pouvez en fait taper dans votre navigateur, monurl.ca, barre oblique, nouveauté, pas d'accent évidemment, réapo, pas d'accent. Et vous allez avoir accès à notre présentation. Il y a également le code QR si vous avez un appareil mobile qui peut numériser les codes QR. Donc, qui se trouve dans le haut du diaporama. Alors, on va se présenter. Donc, Laurie Bédard, conseillère pédagogique dans l'équipe APO depuis un an maintenant. Donc, je vais fêter mon premier anniversaire la semaine prochaine. Puis, en fait, ça fait comme huit ans que je suis conseillère pédagogique précis. Bien, en lien avec le numérique, mais un an aussi SSM ici. Puis, mes dossiers sont principalement aux primaires, aide technologique, tout ce qui est créativité, iPad, citoyenneté, éthique à l'heure du numérique. Donc, expertise variée. Souvent, je vais donner des formations au secondaire. Donc, on est vraiment multidisciplinaire. Et je suis... Alex, je vais te laisser te présenter. Bien, moi, je suis là depuis trois ans. C'est surtout les iPads et les... tout ce qui concerne la suite Google, dans le fond, qui commencent à être ma spécialité. C'est ça. Puis, je suis très content d'avoir Laurie depuis un an. L'interlocutrice à iPad, super compétente. Ça fait que c'est vraiment, vraiment le fun. L'intention, j'en ai déjà parlé. Donc, on va présenter les nouvelles ressources. Une idée à peu près par ressources pédagogiques. Il y en a mille autres, certainement, pour chacune des applications ou des ressources. Je vous laisse là vraiment, c'est justement réfléchir à ça pour qu'on puisse les partager à la fin. Alors, on part! Ça va, Alex? Ça va. Oui. OK. Premier coup de cœur, là, je vais juste partager... On va mettre mon onglet juste ici. C'est une plateforme de balado, en fait, de création sonore, qui est la plateforme Éco. On a découvert la plateforme, en fait, à la formation conjointe collaborative du RICI. Je vais vous montrer rapidement l'interface tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme québécoise. Donc, elle est vraiment créée au Québec. Et c'est une plateforme dédiée pour l'éducation aussi, ce qui est très rare en balado. Alex, tu peux peut-être me corriger, mais il me semble qu'il n'y en a pas des tonnes de plateformes de création de balado dédiées à l'éducation. Donc, je vous partage les caractéristiques. Après ça, je vous montre un petit peu l'interface que vous allez pouvoir y trouver de votre côté, quand vous allez faire l'exploration. Donc, j'allais dire, plateforme québécoise de création. On peut faire des histoires narratives ou des parcours sonores. Donc, ça peut être intéressant en univers social, justement, mais aussi en français. Donc, ça peut être une belle façon de narrer les histoires et de ajouter des ambiances. On associe les créations sonores, les sons, les images. Donc, on parle de multimodalité. Les personnes qui étaient là au dernier webinaire, on a beaucoup abordé la multimodalité. Donc, on réinvestit dans cette application. Ils ont, pour créer leur plateforme, consulté. Bien, en fait, ils ont des partenariats. Donc, un partenariat avec la puce à l'oreille. Si vous ne connaissez pas la puce à l'oreille, superbe plateforme pour l'écoute de balados dédiés au public jeune, donc à vos élèves. Notez-le aussi. Ça ne fait pas partie des nouveautés, mais c'est quand même une belle ressource que je vous conseille. Et la chaire de littératie médiatique multimodale, on s'est inspiré des travaux de la chaire de littératie médiatique multimodale la dernière fois lorsqu'on a fait le webinaire. Il y a trois modes de création du balado. Donc, on peut faire un balado de façon individuelle, mais on peut avoir également des projets en petite équipe ou en classe. Donc, le prof pourrait créer sa classe et inviter ses élèves à l'aide d'un code également pour créer un projet de classe. Je n'ai pas testé cette fonctionnalité-là. Je suis super transparente. C'est juste que je sais que ça existe. Puis, on peut faire le montage dans la plateforme même. Donc, ça aussi, c'est vraiment un gros plus parce que souvent, on doit faire le montage dans une autre plateforme et revenir ensuite. Idées pédagogiques, vous irez voir ici, il y a le cahier de l'élève, mais sur le site du Récit de l'Univers social, vous avez le projet complet. Donc, c'est pour développer la pensée géographique ici. Donc, par rapport au territoire et tout ça, vous pourrez aller consulter. On a le cahier de l'élève ici. Alors, la plateforme, lorsqu'on voit, moi je suis connectée, donc c'est ma connexion. On arrive sur le site, ça ressemble à ça ici. Donc, on peut créer, mais on peut aussi aller voir ce qui a déjà été fait par d'autres élèves. Donc, on a des créations qui peuvent être publiques ou privées. Donc, si je vais ici, il y a un projet justement avec le centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. On fait des blagues de toutos. Je n'ai pas vu celui-là, si c'est pertinent, mais bientôt, je pense que j'ai écouté celui-là. Donc, vous pourrez aller voir, c'est des créations d'élèves qui sont dans la section découvrées. Le fait de pouvoir le publier sur la plateforme, ça fait un peu une… ça rend ça un peu plus sérieux pour les élèves aussi. Ça a été ouvert par d'autres personnes. Tout à fait. Donc, la diffusion. Puis, quand on va dans l'option création, c'est ici qu'on peut avoir les trois modes de création. Donc, un projet solo, donc un projet collectif qui est… Là, j'essaie de voir la différence. Je pense que les élèves peuvent le faire par eux-mêmes, le projet collectif, tandis que le groupe, c'est vraiment l'enseignant qui crée le projet puis qui envoie le code aux élèves. Puis, ce qui est intéressant aussi, dernière chose après ça, je passe au prochain pour être sûr de rentrer dans le temps, Alex. Les ressources pédagogiques, il y a quand même des idées aussi d'activités pédagogiques qui sont là. Deuxième cycle du primaire, troisième cycle, premier cycle. Il y a quelques projets. J'imagine que la plateforme, vu qu'il y a une nouvelle, ils vont davantage ajouter des ressources, mais vous avez, tu sais, des scénariats images, par exemple, à remplir, donc selon la thématique de l'activité. Donc, tu sais, un petit clé en main là aussi pour vous si vous voulez partir de ces projets-là. Il y a toute la démarche pour l'enseignant dans… pour pouvoir faire un projet de balado. Alors, c'était la première ressource. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Fais juste me faire un petit pouce en l'air. On n'a pas les réactions, on n'a pas les émojis. Non, ça arrive encore. C'est supposé s'en venir depuis un an et demi. Très intéressant. Très, très intéressant, surtout pour le récit d'aventure en deux. Ah, mais génial. Donc, gardez en tête, c'est justement ces idées-là, Charles, pour les noter à la fin. Nous, ça nous aide aussi en même temps à voir comment vous pourriez les utiliser. En passant, un petit bémol, c'est nouveau pour nous aussi. La plateforme est relativement nouvelle. Elle a à peu près un an, si je ne me trompe pas. Et c'est encore en développement. Tout ça qui travaille encore dessus à l'améliorer. C'est encore un peu sur le rafle. C'est encore quelque chose de mature qui a déjà 5 ans, par exemple. Donc, il faut l'avoir en tête. Ce n'est pas encore une plateforme super mature, mais ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. La deuxième chose, c'est les jetons intelligents dans Google Documents. C'est disponible aussi en format... Dans le fond, c'est disponible aussi, c'est la même chose, dans la feuille des calculs. Ça permet d'utiliser... C'est comme des petits jetons. Vous devez les avoir déjà vus si vous utilisez les produits Google, comme Google Docs. Les jetons intelligents, ils apparaissent dans le menu insertion. Dans le fond, ça nous permet de faire un menu déroulant, pardon, intégré à Google Docs. Donc, là, Laurie, elle a fait une démonstration. On a des jetons intelligents déjà dédiés pour des personnes, des fichiers. En fait, il y a comme tout un travail de peaufinage un peu dans Google Docs. Tu sais, avant qu'on mettait un lien dans Google Docs, dans un autre document, c'est une longue URL bleue, pas belle, longue, puis c'est mal intégré. Maintenant, quand il voit qu'on met, par exemple, l'URL d'un autre document, bien, il vient la formater, puis faire une belle petite pastille ronde. Ça nous fait un lien vers l'autre document. Si on écrit comme là, Laurie, elle a écrit mon nom, bien, ça fait un beau petit jeton avec mon nom. Tout ça, puis c'est pas juste l'apparence qui est là, c'est aussi... Ça propose de partager avec moi le document. Comme en ce moment, le document, il est pas partagé avec moi. Mais le fait qu'elle ait écrit mon nom, il y a eu une... Il y a eu une case qu'on voit à la droite, puis ça offre de partager avec cette personne-là. C'est des choses qui vont être de plus en plus intégrées à Google Docs. C'est le début, là. Ça commence, comme ça, ça fait déjà quand même quelques mois. Mais plus ça va aller, plus on va voir des choses comme ça intégrées à Google Docs. C'est comme si on se détachait du simple éditeur de documents, c'est l'histoire de texte, pour devenir quelque chose de beaucoup plus intégré dans le web. On se détache de la feuille qu'on va imprimer pour avoir des avantages de la version web. Parce qu'il faut se le dire, dans Google Docs, souvent, ça va rester web. On est pas encore dans la multimodalité, Alexandre. Oui, exact, c'est vrai. Ça permet une approche beaucoup plus multimodale. Et d'ailleurs, c'est un bonus, c'était pas dans la Google Slides, mais si on va dans le fichier, dans la configuration du document, on peut se détacher de la page maintenant. Vous devez l'avoir peut-être vu déjà, il y a un pop-up qui apparaît pour nous le proposer. Mais dans la configuration de la page, dans le bas du menu, on peut dire, OK, on laisse côté la pagination, on s'en va sans pagination, ça sera jamais imprimé de toute façon. On vient profiter de la largeur de l'écran, c'est beaucoup moins contraint avec la page. Comme ça, c'est moins daté, je dirais. Fait que c'est pour les jetons, je vous invite à aller le regarder. Juste avant de changer de sujet, je veux juste vous montrer, je vais partager ma page, Laurie. Je vais te pousser. Ah, puis pousser, c'est parce que je vais montrer l'idée pédagogique aussi après, mais c'est pas grave. OK. Donc, c'est en ce moment, je travaillais hier avec une CP en anglais qui est en train de développer une grille d'évaluation. Et là, elle a fait ces jetons, ces menus déroulants, ces jetons intelligents comme ça, qui est un menu déroulant, puis on les crée comme là. On peut venir évaluer les élèves selon ce qu'ils font. Donc, pas acquis, tu sais, des fois, tout ça. Donc, ça nous fait des menus, on les crée nous-mêmes. C'est pas quelque chose qui est… on a le contrôle là-dessus sur la couleur, sur ce qui est écrit, sur le nombre de choix. C'est ici, en appuyant sur le plus, on vient créer nos propres menus qui restent à travers les documents. On n'a pas à réinventer à chaque fois notre menu. Une fois qu'on en crée un, il reste là qu'on peut l'utiliser à volonté dans n'importe quel de nos documents. Donc, petit… Donc, pour le faire, là, je pense qu'on l'a peut-être pas dit, mais il y a des vidéos qu'on vous a partagées dans la présentation. Vous avez des vidéos qu'Alex fait, qu'on appelle des « Shirts ». Donc, dans YouTube, on peut faire des petits « Shirts » qui ressemblent à TikTok. Donc, vous irez les voir. Alex, c'est vraiment dynamique. J'adore… J'adore ces vidéos. Et puis, dans le fond, il y a deux manières de le faire. Avec le menu « Insertion » ici ou avec le « A commercial ». Donc, vous allez pouvoir aller créer, par exemple, une liste déroulante. Puis, vous pouvez configurer chacune de vos options. Donc, dans les vidéos, là, Alex vous en parle. Puis, c'est vraiment bien fait. Puis, un autre… Une autre idée, là, pédagogique. Puis, je suis certaine que vous allez en avoir plein et que vous allez pouvoir nous partager à la fin. C'est Lynn-Marie, notre collègue, là, qui a, en fait, trouvé cette activité-là, qui est une activité… Bien, en fait, c'est un texte, une dictée trouée. Donc, c'est une idée, là, de… Je m'appelle plus… Eric Kurtz. Donc, on pourrait avoir une liste pour… Je pense aux plus jeunes, par exemple, notre bande de mots. Puis, l'élève doit aller choisir quels mots elle va placer. On pourrait aller travailler nos verbes aussi de cette façon-là. Donc, elle accorde nos verbes à l'intérieur d'une phrase. Donc, ça peut être une idée intéressante également. Dans le webinaire, en fait, si vous cliquez sur l'image, vous allez pouvoir créer une copie dans votre Google Disque. En passant, ça, c'est beaucoup de travail pour le prof. Mais on pourrait, avec des élèves un peu plus autonomes, pour leur apprendre, comme disait Charles avant qu'on débute, leur apprendre un peu le traitement de texte, tout ça, on peut faire construire des exercices comme ça par des élèves qu'eux-mêmes fassent des menus déroulants et qu'ils puissent ensuite le partager aux autres élèves. Donc, les élèves, en construisant l'exercice, c'est eux qui travaillent et ils ont à apprendre à montrer leur connaissance de conjugaison, par exemple. Gardez le même exemple. Exercices guidés, je ne sais pas si vous avez vu ça. On a tous ça et c'est un peu de notre faute. On est en ce moment... Les exercices guidés, c'est en mode bêta. Le CSSMI l'a, mais les autres centres de service, normalement, ne l'ont pas. On a fait la demande, on travaille de près avec Google depuis presque un an maintenant, depuis plusieurs mois. Puis, on a souvent des réunions avec eux directement. Puis, on a demandé d'être testeurs pour cette nouvelle fonctionnalité-là qui apparaît dans Google ici. On le voit dans le petit menu hamburger, on a exercices guidés. Il faut faire attention, c'est une fonctionnalité, une option de classroom nouvelle qui va disparaître. Donc, je commence en disant, attention, vous allez peut-être le perdre d'ici au printemps. C'est juste qu'en ce moment, on peut l'essayer à volonté, l'utiliser, tout ça. Pour l'avoir et ne pas qu'elle disparaisse, il faut payer pour Google. Il faut avoir le compte, teaching and learning, ce qui est disponible. Mais il faut en faire la demande. Il y a seulement deux moments dans l'année où on peut faire la demande. C'est début septembre et début janvier. Donc, vous pouvez faire la demande maintenant. Les directions en font la demande. Puis, au fond, c'est une question de charger les écoles pour ce qu'ils... L'école l'achète, puis de la CRPI... Ça paraît-t-il que je ne suis pas dans mon bague. Il y a vraiment d'école, tout ça. C'est juste que pour que les écoles soient chargées le bon montant, tout ça, il y a tout un affaire. Ça ne peut pas être tout au long de l'année qu'on peut s'abonner. Donc, on est abonné pour un an, une fois qu'on est abonné. Ça nous donne des choses de plus dans Classroom, entre autres. Practice Sets, c'est un peu comme Google Form, mais intégré à Classroom. Ça nous permet de faire des questions de plein de titres, un peu le même type de réponses que dans Formulaire Google. Et l'élève, en passant, on peut l'essayer en tant qu'élève. C'est super le fun, ça fait qu'on voit exactement ce que l'élève va voir. L'élève, dans le fond, répond à l'intérieur même de Classroom. Ça n'ouvre même pas un nouvel onglet ni rien. Et l'élève, dans le fond, il répond. Il y a immédiatement la réponse à cette question. Est-ce que c'était bon ou c'était pas bon? Il pourrait essayer tant qu'il n'y a pas bon. Donc, ça, il y a seulement les questions à développement que ce n'est pas le cas. Et une chose intéressante, c'est qu'on peut, comme vous voyez ici, c'est une question un peu spéciale. Ce n'est pas écrit dans la même police de caractère. C'est que c'est un PDF qui a été capturé un peu. C'est comme une capture d'écran de PDF. C'est un outil intégré à Practice Sets qui permet de prendre les PDF qu'on possède déjà et au fond, on vient entourer les questions qui nous intéressent, qu'on veut intégrer à notre Practice Sets, puis ça vient faire les questions pour nous. Donc, on a une page de PDF. Ça, c'est la 1. Ça, c'est la 2. Ça, c'est la 3. Et ça fait notre Practice Sets comme ça. Et on les envoie aux élèves. Tout ça, on envoie les réponses facilement. C'est super le temps. Donc, on a aimé savoir ça il y a vraiment longtemps dans Classroom, dès le début même. Donc, c'est vraiment pas bon pour les examens, mais très bon pour tout ce qui est drill formatif pour les états. C'est super intéressant. La prochaine... Je ne vais pas partager mon écran tout de suite, mon écran de mon ordi, parce que je vais partager l'écran de mon Chromebook pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On a une nouvelle application directement intégrée dans mon Chromebook. Donc, depuis, je pense septembre, donc à peu près en septembre, on avait une mise à jour qui a été proposée en septembre. Et on a l'application Galerie qui a été, en fait, qui est nouvelle, là. Donc, qui est intégrée maintenant à notre Chromebook. Donc, je vais juste vous partager mon écran de Chromebook pour que vous... Quand on dit notre Chromebook, c'est autant élèves quand c'est mien. Tous les Chromebooks maintenant ont une application de plus qui s'appelle Galerie. Donc, comment je fais pour trouver cette application-là? Là, dans mon lanceur d'application, en fait, je vais trouver. Donc, ça ressemble à ça, là. C'est une application qui est mauve, là. Donc, Galerie était rouge au départ, donc elle a changé de couleur. Elle est rendue mauve. Donc, vous cliquez dessus, puis vous avez quatre options ici que vous voyez. Donc, ça, on peut modifier une image, qu'on peut remplir un PDF. Quand on parle de remplir un PDF, là, on parle de l'annoter. Puis, on peut regarder des vidéos, puis écouter des fichiers. En fait, ce que ça fait, là, des fois, c'est comme... OK, moi, c'est quoi la pertinence? Je peux écouter une vidéo à partir de mon Google Drive ou de... Bien, ce soit même une piste audio. Ce que ça fait, c'est que ça va faire une fenêtre d'écoute plus petite que je peux placer par-dessus une autre application. Donc, elle est déplacée comparativement à des onglets qu'on a en haut dans notre navigateur. Donc, c'est peut-être la plus-value pour l'instant. Peut-être qu'il va y avoir d'autres options aussi qui vont apparaître avec cette application-là. C'est nouveau, encore une fois. Donc, comment on fonctionne? C'est qu'on a... Bien, ça va être surtout modifier les images, puis remplir des PDF que vous allez peut-être utiliser au départ. Puis moi, bien, j'ai une image ici. J'ai un diagramme de Venn, par exemple. Je veux que mes élèves comparent deux sociétés. Donc, j'irai leur demander d'aller annoter mon PDF ici avec l'outil... Moi, j'ai un stylet, mais on pourrait le faire aussi avec le doigt, là. Donc, ou des... En tout cas, je ne sais pas si vos élèves ont des stylets. Donc, c'est à voir. Puis il y a comme des petits crayons ici. Donc, je peux aller annoter comme ça. J'ai ce crayon-là ici qui est plus de type sur lignard, puis j'ai la gomme à effacer. C'est sûr que ce sont des outils d'annotation de base, mais quand même, on n'avait pas cette option-là directement intégrée dans le Chromebook avant. On devait télécharger une extension. On va nommer, exemple, Camille. Donc là, ça nous permet de faire ce type d'annotation-là directement dans le Chromebook. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des options une fois qu'on a terminé notre annotation. C'est qu'on peut partager avec le petit bouton de partage ici. Vous pouvez copier l'image ou sinon l'envoyer dans Classroom. Donc, c'est les deux options qui s'offrent à vous. On peut aussi aller l'enregistrer sous un dossier particulier. Donc, on peut aller choisir dans notre drive à l'endroit où on veut l'annoter. Donc, c'est une nouvelle application. Je vais repartager mon écran. La plupart de ces choses-là existaient déjà dans le Chromebook, mais ils étaient beaucoup plus difficiles à trouver et à utiliser. On pouvait déjà écrire sur un PDF, mais il fallait un peu le télécharger dans l'appareil. Après ça, on ne savait plus trop. Puis, ça apparaissait comme si on était dans Chrome, dans un nouvel onglet. C'était plus compliqué. Tandis que là, c'est rassemblé dans une application. On est bien content pour la découvrabilité de tout ça. Ça agit un peu comme un film. Si on clique sur le fichier audio, ça nous montre les fichiers audio qui sont dans notre drive. Donc, ça vient déjà comme faire le premier film de ce qu'on recherche. Notre collègue Linnemarie a fait une vidéo ici, donc, qui vous explique en détail comment utiliser l'application, comment la fonctionnalité de l'application. Donc, vous pourrez aller voir dans un deuxième temps certaines idées. Donc, j'ai déjà mentionné la rétroaction manuscrite complétée des canevas de travail ouvert. On y va davantage dans du canevas de travail ouvert, ce qui est intéressant qui donne une liberté, en tout cas, une certaine forme de créativité et une plus-value aussi à utiliser ce genre d'outils-là. Parce que sinon, on vous dirait, remplissez sur une feuille de papier. Il y a ça aussi, de regarder la plus-value, le temps investi versus la valeur pédagogique. C'est à vous de voir. Créocode. Créocode, concours national de programmation qui a été développé par le RICI. C'est un clé en main, c'est vraiment chouette parce que vous avez accès à des formations et les formations, si vous ne pouvez pas y assister à la journée de la formation, elles sont en rediffusion. Et il y a des activités clés en main pour pouvoir préparer les élèves au concours. Donc, autant au niveau pré-scolaire, primaire, secondaire, FGA, les défis sont déjà prêts pour vous. Bien, ce n'est pas encore sur la plateforme, mais ça s'en vient. Il y a une offre de webinaire qui est en ce moment, donc du 17 novembre au 8 décembre, il y a des webinaires. Si vous voulez les regarder, les visionner, ils sont sur la plateforme. Si vous voulez ensuite participer, c'est avec Scratch ou Scratch Junior chez les petits. Les démarches pour les applications Scratch et Scratch Junior se trouvent sur la zone APO. Donc, on a un lien. Donc, tout ça, il y a des liens pour pouvoir accéder à ces informations-là. Je montre la plateforme rapidement, Alex. Donc, ça ressemble à ça ici. Donc, les formations, les défis, les personnes à contacter. Puis, si vous voulez vous inscrire, c'est juste ça. C'est super simple comme plateforme. C'est un beau concours qui rassemble plusieurs élèves partout au Québec. Je prends la fenêtre pour Google Earth. La plupart d'entre vous connaissez déjà Google Earth. Tu sais, on a connu le Google Earth où il fallait le télécharger dans le PC. C'est une grosse application assez lourde. Google Earth, depuis quelques années, est devenu web. Ce n'est pas ça la nouveauté. Mais en fait, Google a rajouté plein, plein, plein de fonctionnalités en profitant du fait que ce soit sur le web et tout ça. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de choses déjà faites d'avance. Plein de matériel déjà donné pour les enseignants. Donc, ça vaut vraiment la peine d'en profiter. Quand on parle, disons qu'on fait une recherche, on peut, par la recherche, par exemple, si j'écris volcans, je vais aborder le thème des volcans dans ma classe. Il y a déjà plein de lieux, évidemment, qui concernent les volcans, qui vont sortir, mais on a déjà des jeux questionnaires qui vont sûrement avoir lien avec les volcans. On a même des calques qui vont s'ajouter par-dessus, qui vont nous donner, qui vont en fait parler des volcans et tout ça. J'ai des visites guidées. Les visites guidées, c'est extraordinaire. Ça ouvre un panneau comme ça qui devient... C'est comme une couche qui se met par-dessus Google Earth et qui nous permet de... C'est toujours séparé de cette manière-là. On a deux tiers de l'image qui est la planète, la carte, tout ça, qu'on peut toujours modifier. Je veux dire, on peut s'y déplacer. Je pourrais bouger avec ma souris ici. Et on a le dernier panneau à droite qui nous montre des informations. Je peux cliquer sur le petit avion à papier ici pour aller voir plus d'informations. Et j'ai une flèche en bas à droite qui me permet de naviguer dans le fameux parcours. Ces parcours-là, il y en a des centaines dans Google Earth qui sont déjà faits. Il y en a qui sont en français, il y en a qui sont en anglais, mais déjà la présentation, elle décolle beaucoup du petit cahier Géo à la carte, mettons. C'est vraiment quelque chose de très beau. Et ça décolle aussi de la Géo. On n'est pas obligé d'utiliser ça seulement en géographie. Ça nous permet d'utiliser... Moi, par exemple, je faisais... Je donne un exemple dans la présentation qu'on vous fait aujourd'hui d'un parcours que j'ai fait avec mes élèves. C'était Tommy l'Enfant-Loup. Mais on suivait Tommy l'Enfant-Loup à travers le Québec, à travers le Parc des Laurentides, autour du Lac-Saint-Jean, tout ça. Mais on suivait ça, on avait fait un parcours dans Google Earth. Parce que là, en ce moment, je suis dans l'onglet exploration, mais on peut... Il y a un outil de création de projets intégrés dans Google Earth. Au fond, moi, ce que je trouve, c'est très sous-utilisé cela, mais c'est un moyen de faire l'équivalent de ce qu'on ferait, mettons, dans un Google Présentation, mais avec un outil qui est super puissant. C'est quelque chose qui nous montre vraiment plein de possibilités, de la carte. On peut mettre des images, des photos, des vidéos, tout ça. C'est plein de choses. Ça, je vous montre Tommy l'Enfant-Loup, justement, que j'avais fait avec mes élèves. Donc, on suivait ce qui se passait, où ils s'en allaient, son école primaire ici, pas loin de tout ça. C'est un exemple. Il y en a plein qui sont déjà faits. Donc, je ne veux pas... On n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer longtemps là-dedans, mais ça vaut la peine d'aller explorer. Il y a des quiz qui sont tout faits. Par exemple, ici, il y a des jeux. Un des jeux les plus... Le fun, c'est Carmen San Diego, comme ça. On suit... Là, je ne cliquerai pas dessus, ça va faire du son, tout ça, mais on suit Carmen San Diego. On court après à travers le monde. Il y a des quiz. On fait ça avec les élèves. C'est du matériel tout fait qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Il y a des choses qui jouent avec le son, tout ça. Donc, c'est vraiment une super belle ressource. Je donne même l'exemple ici qu'on peut l'utiliser Google Earth avec des mesures de distance intégrées. Donc, on peut vraiment utiliser la carte et utiliser l'outil de mesure qui est là. Il y a un outil en bas, là. Ça nous permet de faire des cercles, calculer des distances des surfaces. Donc, au lieu de le faire un peu dans le vide, quand on est en mathématiques, on peut utiliser Google Earth. Donc, on parle de mathématiques, géo, tu sais, éthique, français, anglais. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui peut... C'est un outil pour les profs qui est vraiment, vraiment le fun à utiliser, mais qui peut vraiment valoir la peine. Donc, c'est... On va vite. C'est vraiment... Ça mériterait... Moi, ça mériterait une formation d'une journée, juste... Mais allez voir ça. Explorez par vous-même. C'est vraiment le fun. Parlez-en avec Alex. C'est super, super intéressant. Merci, Alex. Donc, maintenant, je vais vous parler, écoutez, d'une super ressource que le CSSCMI paie depuis le mois de septembre et qui est très peu utilisée. J'imagine parce que c'était peut-être pas connu et c'était peut-être pas su. Donc, c'est le journal numérique le curieux pour aborder avec les élèves plusieurs enjeux d'actualité. Donc, en fait, eux, ils font, je crois, une revue d'actualité par semaine et ils ont également un fil de nouvelles que vous pouvez suivre, un peu comme... Vraiment comme un journal. Le curieux, c'est eux qui vont publier aussi une chronique dans la presse. Je ne sais pas à quelle fréquence, ils publient régulièrement pour les élèves une chronique dans la presse. Donc, c'est le même média. C'est beau, là. Il y a des ressources clés en main pour vrai. Allez-y. Explorez-les. Si vous n'avez pas d'activité pédagogique que vous avez de prévue avec ça prochainement, au moins partagez aux élèves pour qu'ils puissent le lire. Donc, les élèves, c'est super intéressant. C'est pour les 8 à 14 ans. Donc, je montre comment y accéder. En fait, il faut absolument passer par zone APO. C'est le point parce qu'en fait, c'est avec ça qu'on a la connexion CSC-Semi qui fonctionne. Donc, je clique. Moi, j'ai déjà fait la recherche pour vous avec le petit mot clé. Donc, quand vous cliquez sur la présentation, vous arrivez sur le curieux. Donc, l'application ici. Et je vais l'ouvrir à partir de zone APO. Et puis là, regardez ça. Vous allez voir. Ça sent bien. Donc, ici, le fil d'actualité que je vous parlais. Donc, on a ici que vous pouvez accéder. On a, regardez, tout est beau en plus. Donc, ici, des nouvelles à Coupe du monde du soccer est lancée. Donc, il y a des articles ici, les médias écologistes. C'est un bon moyen d'aborder l'actualité. Vraiment. Puis, les revues, pour vrai, c'est magnifique. Les créateurs des revues, les graphistes, en fait, c'est vraiment superbe. Donc, si je regarde la revue, l'édition du 23 novembre. Donc, vous allez voir. On peut télécharger le PDF. Donc, Nancy, c'est ce que là. On va revenir à ta question ou on pourra y répondre avec la verdage. Je garde là pour la fin. Puis, on a les activités pédagogiques ici. Il y en a 26 jusqu'à présent, mais ils en ajoutent régulièrement les activités pédagogiques. Donc, vous pouvez aller fouiller ici sur des sujets quand même, des enjeux d'actualité, mais qui ne sont pas nécessairement spécifiques. La nouvelle, la semaine. Donc, c'est vraiment des enjeux. Comme ici, le métaverse, le travail des enfants. Donc, ça permet aux élèves, en fait, de prendre conscience de ces enjeux-là. Puis, en même temps, vous avez des activités, soit liées au français ou à d'autres disciplines aussi, également à l'éthique. Donc, les cahiers de l'enseignant, vous allez voir, ça ressemble à ça ici. Vous allez voir les compétences qui sont développées. Puis, vous avez un petit guide avec des étapes, comme ici, celui-là. Il y avait un Wook Lab, donc qui est un jeu questionnaire. Il est déjà fait. Il vous explique toute la démarche pour télécharger le jeu pour pouvoir exploiter les ressources qui sont sur le site. Donc, c'est vraiment extraordinaire comme ressource. Puis, le CSSMI vous paie ça. Donc, partagez la bonne nouvelle à tout le monde, pour vrai, là. Donc, voilà. Pour le curieux, je te laisse avec Auriculture, Alex. Auriculture, dans ma tête, c'est un peu le même type de ressources que Google Earth. Tu sais, c'est encore une fois un bagage de ressources à utiliser en classe, tout fait. Puis, c'est formidable. C'est vraiment quelque chose qui, une fois qu'on tombe dedans, on a de la misère à s'en passer, en fait. L'idée, c'est qu'au fond, Google s'est associé avec plein de musées à travers le monde. L'idée de base, c'était ça. C'est Google qui fait des ententes avec certains musées. C'était à peu près en même temps quand ils voulaient scanner tous les livres du monde. Puis, ça faisait des bots. Est-ce que c'est une bonne idée de laisser Google scanner tous les livres de la planète? C'est un peu dans la même optique qu'ils voulaient s'approprier toute la culture d'humanité. Mais on profite de Auriculture, que c'est vraiment pas tous les musées du monde. Mais ça a évolué l'idée en ce moment, en fait. C'est qu'eux, ils rendent ça disponible pour des développeurs qui peuvent faire des expérimentations. Puis, c'est pour ça que ça aussi, on pourrait en parler pendant des heures. C'est que c'est un site qui est super vivant. Il change à chaque semaine. Il y a toujours des nouveautés. Il y a à peu près un nouveau jeu par mois. Les jeux sont toujours associés à un objet culturel. Ce qu'on voit en ce moment, c'est un module qui s'appelle « Quelle est ta couleur préférée? » Moi, j'ai fait ça avec mes élèves pour travailler leurs émotions et tout ça. Il y avait à définir cinq couleurs, leur palette de couleurs. Puis, qu'est-ce que chaque couleur représentait pour eux. Puis ensuite, l'affaire, c'est que quand tu rentres ces couleurs-là dans Google Auriculture, ils sortent les œuvres dans leurs millions d'œuvres qu'eux autres possèdent. Ils sortent les œuvres qui ont ce même agencement de couleurs-là. Donc là, les élèves avaient à choisir l'œuvre, à quoi ça leur parlait. Puis, on pouvait aller plus loin. Ça fait que c'est des choses qui sont gratuites. Là, sans abonnement, c'est intégré à Google. C'est facile à partager dans Classroom. C'est facile de liker, de mettre de côté nos œuvres préférées. Et c'est vraiment le fun à utiliser. La page n'est jamais pareille. On y va d'une semaine à l'autre. C'est jamais la même chose. Donc, c'est pour ça que l'intérêt de mettre de côté des œuvres qu'on aime, c'est super le fun. Et on a toujours le gros bouton en bas, traduire avec Google. Ça fait la job de Google Traduction. C'est-à-dire que ce n'est pas parfait, mais ça fait vraiment le travail d'au moins pouvoir l'utiliser en classe. Comme là, j'ai cliqué sur le bouton et ça fait faire un tour de France. Ce bout-là n'est pas extraordinaire, mais au moins, ça nous donne accès en classe à utiliser ces ressources-là. Dans la présentation d'aujourd'hui, j'ai mis plein de ressources que j'ai déjà faites par rapport à ça. Donc, vous pourrez, après la présentation, aller plus loin, aller voir ce que c'est, de quoi on retourne, de tout ça. Mais sachez que c'est là que ça vaut la peine de l'explorer. Il y a des choses qui sont disponibles seulement avec des appareils mobiles, dans la version mobile de Google Arts et Culture. Parce qu'il y a une appli qui est faite pour Android et Apple et il y a des modules comme ça qui sont disponibles juste dans la version mobile. Mais quand même, la version en ligne est super fournie. Déjà, si on a qu'il y a des Chromebooks pour l'utiliser et tout ça, c'est quand même intéressant. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi pour les profs, des parcours, tout ça, et des thèmes. Souvent, quand il y a des thèmes qui vont arriver, il va y avoir un paquet de ressources qui sont là comme en musique. À un moment donné, il y avait un thème de tous les instruments de musique digitaux. Puis, c'est incroyable, tu pouvais faire apparaître les instruments devant toi en réalité augmenter. Il y avait vraiment, vraiment plein de choses. Donc, encore là, ça s'appelle art et culture, mais ce n'est vraiment pas limité aux profs en arts. Vraiment, vraiment pas. C'est vraiment pour tout le monde. Ça sert, encore là, comme si je garde mon exemple des volcans. Tantôt, je prépare un cours sur les volcans et je vais écrire... Un des problèmes d'art et culture, c'est que souvent, la recherche va être plus efficace si on l'écrit en anglais. Donc là, j'écris Volcano, puis là, j'ai plein, 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 plein de choses qui sortent. Et c'est vraiment intéressant. Les élèves, en passant, ont le même accès que nous. Ils voient les mêmes choses que nous dans l'art et culture. C'est vraiment juste pour eux aussi un moyen d'aller chercher de l'information, aller chercher des choses. Donc là, vous voyez, je suis dans une des pages qui parlent du volcan, puis je peux regarder tout ça. Puis c'est traduit par Google. Donc, je peux utiliser ça en classe. Ça vient... Tu sais, c'est dommage de passer à côté de ça si on a à parler des volcans, par exemple. C'est vraiment... Moi, c'est... C'est comme un site ressource. Au lieu de faire une recherche de volcans sur Google, puis tomber sur à peu près n'importe quoi, la liberté de l'Internet. Mais là, on fait une recherche de volcans là-dessus. Puis on tombe sur des choses beaucoup plus de qualité habituellement. C'est un peu plus... Tu sais, il y a de la curation. Tu sais, le mot anglais qui est fait pour qu'on puisse utiliser ça en classe. Il y a un paquet de modules. C'est un bon moyen de l'explorer aussi. Par exemple, il y a un paquet de jeux qui sont là, qui nous permettent... Là, les jeux, on a de tout. Il y a du simple casse-tête à créer une poterie en 3D, selon un modèle d'une vraie poterie antique. Il y a vraiment un paquet de choses. C'est juste que... C'est le fun de savoir qui existe. Des fois, ça peut servir notre cause. C'est un bon endroit pour envoyer les élèves qui ont terminé, les élèves qui ont de l'avance. Tu sais, c'est comme un bon complément de cours. Savoir que ça existe, celui qui fasse du YouTube, par exemple, ou n'importe quoi. Ils peuvent aller là-dessus et aller plus loin. On peut explorer le site de plein de manières. Il y a des thèmes, des collections. On peut voir en ordre chronologique, par couleur. Il y a plein de façons, au fond, de voir ce qui se passe sur ce site-là. Un de mes endroits préférés du site, c'est les expériences. Comme j'avais commencé à vous le dire tantôt, il y a à peu près une bonne cinquantaine d'expériences qui sont là. Il y en a qui n'ont aucun rapport avec le monde scolaire. Mais c'est une expérience que j'avais utilisée comme pour faire les couleurs dont je vous parlais tantôt. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement faites par Google, mais qui sont faites par des développeurs, des programmeurs. Il y a une expérience, par exemple, de danse. Si vous avez une prof de danse à votre école, ça peut être une bonne manière d'utiliser le numérique en danse. Il y a un paquet de choses qui sont là par rapport à des thèmes qu'on ne voit pas. Et ici, on voit Blob Opéra. Dans Blob Opéra, ça vaut la peine. Si vous voulez en essayer un, c'est vraiment cute. Il faut montrer ça à vos profs de musique. C'est super le fun pour voir les différentes fonalités. Ça fait que c'est Google Art et Culture. C'est génial. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, j'ai mis quelques choses à faire avec ça. Mais vraiment, après ça, il faut laisser libre cours à votre créativité. Ensuite, il y a l'arrobase dans Google Documents. Au fond, c'est une nouveauté du printemps dernier, je pense. Et l'arrobase, ça nous permet, si je suis là, je suis dans Google, ça nous permet d'avoir accès à ce qu'il faudra aller chercher dans les menus en haut, ici. Mais ça nous permet de l'avoir directement dans le document. Donc, si j'écris l'arrobase... Et je peux me permettre, Alexandre, c'est vraiment la même stratégie qu'on a utilisée tantôt pour créer les jetons intelligents. Donc, il y avait les jetons intelligents, mais il y a d'autres options aussi avec l'arrobase. Donc, c'est la même stratégie pour les deux options. Exactement. Donc, je viens écrire l'arrobase. Et là, j'ai déjà un menu qui est là, que je peux aller explorer. Cliquez sur le chevron ici pour développer si je cherche quelqu'un. Mais l'idée, c'est que moi, par exemple, je suis en haut de mon document, je veux faire un titre. Je vais écrire titre. Et là, on me propose titre. Titre 1, 2, 3. Donc, moi, ce que je veux, c'est un titre 1. Je fais ça comme ça. J'ai juste fait Enter. Et là, je peux écrire mon titre. Ça va être en titre. Ensuite, je vais faire l'arrobase. Je veux la date du jour. Donc, je peux faire date. Et là, ça me propose date du jour. Je fais Enter. J'ai la date du jour qui s'est écrite. Donc, c'est un nouvel outil qui est là pour avoir accès. Je veux un menu déroulant comme on parlait tout à l'heure. Donc, je peux faire menu déroulant. Non, c'est liste déroulante, pardon. Je l'ai ici. Si je voulais une liste à puces, mais je l'aurais ici aussi, une liste de contrôle. Donc, je fais liste de contrôle. Et j'ai ma liste de contrôle ici comme ça. Donc, de s'habituer à avoir l'arrobase, c'est d'écrire ce qu'on veut faire. Au lieu d'aller le chercher en haut, c'est juste comme une habilité de plus qu'on peut avoir avec Google Docs. C'est là. C'est nouveau. Et c'est le fun d'en profiter. Ils ont aussi des composants principaux qui sont ici. Là, ça, ça va se bonifier avec le temps. Pour l'instant, c'est ceux-là qui sont là. Au fond, c'est des modèles qui sont là comme notes de réunion. En ce moment, on est en train de faire le webinaire. Il était dans notre Google Agenda. Donc, il nous propose de prendre des notes pour la réunion qu'on a tous ensemble en ce moment. Je vais cliquer là-dessus. Et ça va automatiquement m'offrir de partager avec les membres de la réunion. Ça vient faire plein de jetons intelligents déjà placés. Et je suis prêt à prendre des notes. Et je suis prêt à prendre des tâches. Ça va être partagé automatiquement avec les gens de la réunion. Donc, c'est un peu... Là, on décolle de la salle de classe peut-être. Mais quand même, ça peut être... C'est bon à savoir pour les élèves. C'est le fun, tu sais, ceux qui veulent aller plus loin, devenir meilleurs avec cet outil-là de Google. Mais ça vaut la peine. Et un petit détail, et je termine avec ça. Je vous laisse explorer ensuite. Un petit détail, c'est qu'en faisant le arrobas, et si j'écris, mettons, chien, mais là, on propose... Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, c'est ça que je voulais que tu fasses. J'étais comme, j'espère que tu vas... Tu sais, au fond, je veux faire un bonhomme sourire, mais je fais arrobas, j'écris sourire, et là, j'ai le visage souriant, tu sais. Je fais arrobas Canada, par exemple, et ça va me proposer le drapeau du Canada. Donc, ça nous donne un accès rapide aux émojis. Dans le fond, quand on les cherche en même temps qu'on vient les créer, ça vient comme mettre ça ensemble. La recherche et la création, ça va super vite. Dès que tu as trouvé, tu fais clic et ça vient s'insérer. Donc, je termine là-dessus. C'est juste que vous le sachiez, c'est le fun à explorer. Ensuite, on termine avec les iPads. Est-ce que tu veux, on va arrêter de partager l'écran ? Je pense qu'on peut en parler les deux ensemble, Alex. Si tu veux, les informations se trouvent dans le diaporama. Mais en fait, on avait envie de vous partager la bonne nouvelle. Donc, tu as fait la bonne nouvelle du jour. Donc, ça fait un an qu'on travaille là-dessus, Alexandre et moi. En fait, depuis que je suis arrivée, je pense qu'on parle. Puis, je pense même que tu travaillais avant la pandémie sur le dossier. Oui, il y a eu la pandémie qui a stoppé, mais qui a changé de sujet, mettons. Je me suis occupé de Google. Quand la pandémie, j'ai laissé de côté les iPads. Il y a eu personne qui s'occupait des iPads pendant la pandémie. Mais là, on s'y est. Les personnes qui ont, les enseignants qui ont des iPads dans les écoles, des fois, bien, en disant « Ah, c'est difficile à utiliser. C'est difficile à partager. On ne sait pas quoi faire avec les productions une fois que c'est fait. » Donc, c'était un gros enjeu. C'est comme si l'iPad, auparavant, c'était un peu comme une brosse à dents ou un appareil, même un cellulaire. C'était comme si on pouvait avoir juste un utilisateur. C'était très difficile de l'utiliser en multi-usager. Depuis cet automne, on a un projet pilote dans une école. Mais ça va pouvoir se partager à d'autres écoles. Avec des iPads en mode multi-session. Donc, l'iPad, maintenant, peut s'utiliser un peu à la manière d'un Chromebook. On a des passés d'utilisateurs, un identifiant CSSMI. Et puis, bien, les élèves disposent de 200 GB de stockage iCloud avec cette adresse-là, l'enseignant aussi. On peut utiliser une plateforme qui s'appelle « OnClass » où on peut partager du contenu à nos élèves, regarder les écrans, ce qui se passe, pouvoir envoyer une page précise à un élève, envoyer un élève vers une application. Donc, vraiment gérer notre classe. Il y a plusieurs autres stratégies pédagogiques, pas juste d'interdire puis de couper le son puis de couper les applications. Mais c'est vraiment qu'on peut l'utiliser, voir l'écran de l'élève, projeter l'écran au tableau. Alexandre mène le projet avec un enseignant au secondaire. Il y a une enseignante du primaire qui devrait commencer bientôt. J'ai eu la nouvelle il y a quelques instants. Donc, ils ont fait signer les autorisations parentales. Donc, ils veulent mettre en place ça. Donc, on s'en va vers ça. Donc, le point est qu'avant, c'est sûr que ce n'était pas un achat qu'on recommandait, donc d'acheter des iPads. Mais là, sachez, en sachant ça, sachez que c'est beaucoup plus facile d'utilisation et c'est un outil qui nous permet d'aller beaucoup plus loin au niveau du développement de la compétence numérique dans le sens qu'on est en créativité. On peut créer de l'audio, on peut créer de la vidéo. Et c'est d'ailleurs en ce sens-là qu'Alexandre et moi, on accompagne les enseignants. Donc, les thématiques d'accompagnement, on les a mis dans les apparemment, mais c'est beaucoup en lien avec la créativité, tout ce qui est documentation pédagogique, récolter des traces d'apprentissage avec nos élèves, tout ce qui est fonction d'accessibilité. Donc, c'est sûr que les élèves en 3812 sont sur PC, mais c'est quand même un outil. Écoutez, juste la synthèse vocale. On prend une photo d'un document, puis en fait, on est en OCR directement. Donc, on peut aller tout de suite à partir d'une photo, écouter un texte. Donc, il y a quand même une facilité. Puis, on peut vous accompagner en ce sens-là. Donc, c'est la nouvelle qu'on voulait vous partager parce que peut-être que prochainement, dans les prochaines semaines, vous allez avoir des réflexions à faire dans vos écoles au niveau des achats. Donc, ne mettez pas cette option-là de côté parce que c'est une option qui est de plus en plus intéressante au CSSMI. Donc, dans le diaporama et Alex vient de vous partager le lien. Si on clique sur le code QR qu'on numérise, vous avez, en fait, les 10 ressources dont on a parlé aujourd'hui. Tout simplement, allez en dessous de votre ou de vos coups de cœur puis expliquez un peu qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Tu sais, c'est quoi les idées qui viennent en tête à première vue. Puis, après ça, bien, dans 3 minutes, 2-3 minutes, on répond aux questions qui vont demeurer et on conclut avec votre petit cadeau qu'on va vous partager aussi. Donc, ne partez pas parce qu'on va vous partager tout ça après avoir rempli le digipad. Ah, je suis vraiment contente. J'adore vos idées. Merci. Ah oui, merci. Merci, ça nous aide. Je veux dire, on s'aide tout le monde mutuellement quand on fait ce genre d'exercice-là. Tu sais, ça prend 2 secondes puis ça nous… Ah oui, OK, j'y avais pas pensé. Il y a plein de trucs que vous avez mentionnés auxquels j'aurais pas pensé. Donc, merci beaucoup. Je vous laisse compléter ça, mais je veux être certaine de respecter votre temps. Votre temps est précieux. On le sait. Souvent, vous vous êtes libérés pour être avec nous. Donc, continuez s'il vous reste du temps. Mais on voulait partager le petit cadeau. Là, on est content. C'est qu'en fait, c'est une page. Il y a quelqu'un qui nous a posé la question. Est-ce qu'on peut partager la présentation à vos collègues? Bien sûr, la présentation, c'est fait pour ça. Mais on l'a fait en une page avec des liens, donc vers les ressources également. Donc, si vous cliquez ici, on arrive sur une page. Vous pourriez l'imprimer, mais là, en fait, on perd l'interactivité. Donc, je vous conseille de la partager par un lien. Donc, on est en numérique. Donc, on partage par un lien. Et puis, bien, on a les 10 ressources, fonctionnalités qu'on vous a partagées aujourd'hui sur une page. On a nos adresses courriels si vous communiquez avec nous. Tous les liens aussi vers nos ressources dans l'équipe APO. Et puis, voilà. Donc, partagez cette page-là à vos collègues. C'est beaucoup plus simple. On voit en un coup d'œil, en fait, ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc, c'était ça notre petit cadeau du jour. OK.